Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicotet.com pour cette nouvelle analyse technique. Forex, matières premières et Bitcoin avec donc une paire de devises EURUSD qui a bien rebondi ici sur la zone des 1.1270 pour venir ici se stabiliser autour des 1.1380. Donc nous sommes toujours dans cette zone d'évolution entre 1.1270 et 1.1430, phase de neutralisation mais qui intervient au sein d'une tendance qui reste baissière. Puisque nous avons toujours ici une succession de points hauts qui évolue d'une manière baissière. Donc en l'absence de rupture haussière à minima ici des 1.1430, la dynamique reste baissière et pourrait bien être confirmée en cas de seconde attaque ici des 1.1270. Sur l'or nous avions ici une dynamique haussière qui avait porté les cours ici sur la zone des 1.228 dollars l'once. Les cours sont revenus ici tester la zone des 1.211 avant de se stabiliser et de connaître une nouvelle remontée qui a remis ici les cours sous cette zone ici de résistance. Ce que nous pouvons constater sur ce graphe avec ici une zone approximative ici à 1.228 dollars l'once qui agit comme résistance, qui avait déjà été travaillée sur cette phase et qui a de nouveau été testée aujourd'hui. Donc nous sommes dans une phase ici de neutralisation très court terme. Il faudrait casser soit les 1.228 à la hausse en direction des 1.242, soit les 1.211 à la baisse en direction du support oblique pour sortir de cette dynamique relativement neutre. Et puis sur le WTI, nous étions hier sur une possible stabilisation ici autour des 51.50. Alors la configuration a quand même un petit peu évolué puisque nous avons un nouveau point bas significatif. Donc comme je vous l'avais indiqué hier, nous sommes en mesure ici de remonter la zone de résistance pour qu'elle colle un peu plus à la configuration actuelle. Et nous avons une zone ici intéressante à 52.26 dollars le baril. Alors on a aussi une autre zone qui se situe ici sur 52.80. Nous verrons par la suite où se situe la zone la plus significative. En tout cas, toujours est-il qu'où qu'elle soit cette zone, on a une rupture ici et un retour en pull back avec un nouveau point bas significatif. Donc on valide une possible poursuite ici du mouvement baissier. On a testé la zone psychologique des 50 dollars le baril aujourd'hui. En cas de seconde attaque ici, on pourrait bien rompre ce niveau et aller chercher la prochaine zone de support qui se situe, je le rappelle, pour le moyen terme à 45.50 dollars le baril. Et puis enfin sur le bitcoin, nous avions une zone de retour possible ici sur les 4.139 dollars. Alors les cours ici ont marqué ce double contact ici sur la zone des 3.585 dollars et ont cassé ici cette zone de résistance. Donc que l'on peut quantifier ici sur des niveaux légèrement inférieurs à ce qu'ils étaient auparavant. Voilà à peu près à ce niveau ici des 4.080, 4.5 dollars pour un bitcoin. Et si nous validons ici ce niveau, ce que nous pouvons constater c'est que nous sommes sur un niveau qui fait actuellement office de support. On le voit bien ici sur cette phase. Donc tant que l'on reste ici au-dessus, on a une probabilité assez forte d'avoir donc une configuration qui agit un petit peu comme cela. Avec ici deux points bas testés, une rupture, on va ici marquer un plus haut, on valide ici l'ancienne zone de coût comme zone de support. Si la logique est respectée, eh bien on pourrait bien revenir vers les 4.980, puis aux alentours ici des 5.500 dollars. Par contre, si les cours reviennent ici durablement sous les 4.140 dollars pour un bitcoin, eh bien nous serons dans un signal, dans un schéma d'invalidation de cette configuration de retournement haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada